Le service public départemental de l'autonomie. Les aides pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap se sont beaucoup enrichies ces dernières années. Mais cette richesse est source de complexité et donne encore trop souvent l'impression d'un parcours du combattant pour accéder à l'information, aux prestations et aux droits. Le cloisonnement des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social est également un frein dans la fluidité de parcours. Le service public départemental de l'autonomie, SPDA, vient simplifier et améliorer le parcours de vie des personnes grâce à une responsabilité partagée par l'ensemble des acteurs. Le service public départemental de l'autonomie répond à quatre missions. La garantie d'un accueil, d'une information, d'une orientation et d'une mise en relation de qualité, quelle que soit la porte d'entrée utilisée localement par la personne. L'évaluation de la situation, l'attribution de droits et de prestations adaptées. L'appui aux solutions concrètes grâce à une meilleure coordination de toutes les parties prenantes. La réalisation d'actions de repérage, de prévention et d'aller vers pour limiter la perte d'autonomie. Le service public départemental de l'autonomie n'est ni un nouvel acteur ni un nouveau dispositif. Il favorise la connaissance des acteurs locaux entre eux pour mieux travailler ensemble afin d'améliorer la qualité du service rendu aux personnes. Les exigences de qualité sont fixées au travers d'un cahier des charges national en engageant l'ensemble des acteurs au plus près des personnes. En 2024, 18 départements préfigurateurs ont contribué à la conception de ce cahier des charges. La mise en œuvre de ce nouveau service public se généralise à tous les territoires en 2025.